Bien, bonjour à toutes et à tous, on est très 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 contents, première fois avec Mani en Présentiel Oh que démonstration ! Ça fait bizarre un peu, mais moi je n'ai pas déjà vu quelque part votre canapé en cuir noir ! C'est ce qu'on se dit à chaque fois ! On n'a pas déjà fait des castings ou des trucs comme ça, ça me paraît ! C'est vrai que c'est exactement le même endroit, c'est fou ! On va pas dire on l'a acheté ! Et d'ailleurs pour... Et c'est leur deuxième main, vous l'avez récupéré chez... on dirait pas le loup mais... Et quelque chose que vous ignorez peut-être ou pas à propos de Manuel, mais c'est qu'il est tanqué mais d'une force ! Mais non, là on voit pas ! Oui non mais c'est pour ça en fait, avec la perspective ! Mais il est énorme ! Quand on lui a ouvert et qu'on est venu l'accueillir dehors... On pensait qu'il avait déposé un cul ! Non c'est impressionnant ! C'est bien pour l'ego, je viendrai souvent ! Mais dites-moi plus les gars ! Ça marche pas du tout ! Surtout qu'il nous dit je fais du tennis ! C'est vrai ! Mais c'était première chose du coup ! Tu fais quoi Manu pour être comme ça avant bras de marin pêcheur et tout ? Bah j'aime bien le tennis ! Mais par contre voilà tu fais du coup beaucoup de musculaire ! Je te lève mais je te lève euh... Ah ! Enfin vous avez compris ! Revenons à nos moutons à savoir l'UFC Paris ! Manu il est très 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 chaud sur l'event ! Super hypé ! Pourquoi ? Vraiment ! Parce que oui non mais faut le dire parce que tu suis le MMA ! Mais bien sûr ! Je suis super hypé déjà parce que c'est le premier UFC en France ! Ça y est ! Même s'il y a déjà eu des events ! J'ai l'impression que le MMA c'est officiel qu'une fois qu'il y a l'UFC qui débarque ! Bah ouais ! Et même s'il y a eu du Bellator, il y a Ares, il y a d'autres events en France qui se font ! Là ça rend le truc vrai ! Ouais ! Et là ça va donner un souffle au MMA en France je pense qu'il va être exceptionnel ! Mais en fait j'ai vraiment envie de voir justement ça les... Parce que quand il y a eu Cyril il y avait eu tellement de réactions dans les journaux nationaux, régionaux... Contre le UFC en 70 ! Ouais exactement contre Francis Ngannou ! Et il y avait eu un tel appel en gros médiatique que vraiment j'étais impressionné ! Et c'est là où je m'étais rendu compte que ah oui d'accord il y a vraiment eu un avant après ! Donc il y a l'effet Cyril, il y a l'effet un peu le même en général ! Là j'ai envie de voir s'il y a un peu ça ! L'effet Cyril c'est exceptionnel ! Vous savez déjà il y avait eu aussi l'effet Francis en France, il y a l'effet Cyril en ce moment ! Tu vois par exemple l'autre jour on en parlait tout à l'heure, j'étais au match de basket de l'équipe de France contre l'équipe de la République tchèque ! Cyril était là-bas ! Cyril ne pouvait pas passer d'un endroit à un autre sans que les personnes l'arrêtent, demandent des photos, signer des autographes ! Alors qu'il y a eu une époque où on a eu quand même des super combattants français comme Cyril Diabaté, Cheikh Congo, on en a eu plusieurs tu vois et d'autres ! Et à l'époque c'était quand même que ceux qui s'y connaissaient qui allaient et demandaient des photos ! Il fallait vraiment être un mec du MMA pour connaître ces gens là ! Maintenant tout le monde connaît Cyril, tout le monde connaît les combattants MMA français quoi ! Non non c'est clair ! Et puis surtout que là mine de rien, l'UFC Paris sera diffusé sur RMC, sur l'équipe gratuitement aussi ! Bon ça veut dire qu'il se passe quelque chose alors que c'est vrai que mine de rien c'était un petit peu compliqué ! Enfin c'était tard RTL 9 je crois ! Ouais je crois que c'était ça ! A partir de minuit ou même je sais plus trop quoi ! Non mais c'est vrai là 22h30 ça veut dire que les gens vont pouvoir sur une chaîne en clair je crois que c'était toujours ! Bien sûr ! Pouvoir regarder un UFC avec Cyril, avec Nassau, avec du coup Marvin Vettori du coup que tu connais bien maintenant ! C'est vrai que je connais bien ! Elle est folle cette histoire ! Bon pour ceux qui se parlent, je suis allé voir un film, je suis allé voir le film One Piece ! Et après le film One Piece je suis allé avec des potes manger une crêpe dans la cour Sainte-Emilion ! Et là je suis en train de discuter et d'un coup il y a un mec qui dit Oh Manuel Ferrara can I take a picture with you ! Et je me retourne et c'est Marvin Vettori ! Du coup moi je suis choqué je dis oh Marvin Vettori ! C'est les trucs de Spider-Man là ! Non mais vraiment le truc de ouf ! Et je lui dis non mais attends moi je suis là pour l'UFC ! Je suis venu à Paris juste pour être présent à l'UFC ! On a commencé à discuter et le mec est super cool ! Il me dit j'habite à LA, on s'échange les numéros et tout quoi ! Et voilà ! Du coup tu penses qu'il va gagner contre Robert Whittaker ? Oh la la ! Ouais rentrons dans le vif ! Alors je lui ai dit exactement ça ! T'es mort ! Je t'adore mais t'es mort ! Je lui ai dit exactement ça ! Je lui ai dit j'adore Whittaker, je t'adore toi que le meilleur gagne ! Oui c'est ce qu'il faut dire ! C'est ce qu'il faut dire ! En vrai il est pas là ! Il est pas avec nous là ! Là il est pas là ! Sur le papier Whittaker a un avantage ! Ok ! Ok ! Où le mec, ancien champion, il a eu son dernier combat contre Adesanya était quand même assez serré quand même ! Même si Adesanya a gagné ! Je pense que sur le papier il a l'avantage ! Maintenant Vettori c'est pas, je crois qu'il est numéro 3 en ce moment il me semble ! Ouais ouais il me semble ! C'est pas non plus un mauvais ! Là quand je l'ai vu en plus je me suis dit ah putain mais il est vraiment en forme là ! Tu vois ? Que le meilleur gagne ! Vraiment ! Wow ! Parce que c'est vrai que du coup... J'ai quand même tendance à me dire que même s'il a fait des progrès en striking et que son force est peut-être un peu plus effectivement imposer son physique en clinch et en lutte etc... Pour moi au niveau match-up contre Whittaker c'est le pire ! C'est un mauvais match-up ! Ouais ouais ! Il tombe contre un gars en la personne de Whittaker qui est extrêmement mobile, qui a une grosse distance et on a vu à quel point il l'utilisait bien contre des gars comme Jacare Où il a surresté très à l'extérieur des japs, t'as l'impression qu'il a un bras de Luffy qui fait 4 mètres ! Ouais ouais ! En plus, même si t'arrives à le mettre au sol, il est extrêmement technique et dynamique ! Bien sûr ! Il fait mal ! Parce que bah du coup il y a eu le fameux Kaoudlén Edwards contre Ousmane mais ça c'est une des armes favoris de Whittaker ! Honnêtement j'ai... on va voir comment ça se passe mais si ainsi c'est un Whittaker qui arrive en pleine forme, très franchement j'ai du mal à voir ! On est d'accord ! Ça dépend de tellement de choses, c'est ça, c'est ouf dans le MMA, il y a tellement de variables mais... Encore une fois, oui sur le papier, Whittaker c'est un pédigré différent mais on sait jamais ! Bah tout comme sur le papier, Ousmane était bien meilleur ! Ouais sur le papier, ouais bien 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 meilleur ! Ouais sur le papier, je pense que personne n'a vu Leon Edwards ! Celui qui a fait Kaos 5ème round de Leon Edwards franchement, et qui l'a parié ! J'ai dit 4ème ! Exceptionnel ! Ouais ! Non non c'est clair ! Mais donc effectivement tout peut arriver mais si on se fie un petit peu à la physionomie des deux combattants et du combat normal... Enfin c'est pas normalement mais avantage peut-être un petit peu à Whittaker ! Avantage à Whittaker ouais ! Avantage à Whittaker, je suis d'accord mais il n'a pas affronté beaucoup de gars comme Arvin Vettori ! Et en fait c'est là où je me dis, ah bah oui c'est en 3 rounds ! Ah oui c'est ça ! Ouais c'est ça ! Parce que Whittaker c'est un grinder tu vois ! Ouais ! Plus il y a de temps mieux c'est pour lui mais j'avoue qu'en 3 rounds c'est un peu comme José Aldo quoi ! C'est à dire que quand il sait, et que c'est pas en altitude, parce que là José Aldo du dernier combat c'était terrible ! Ah le dernier combat de José Aldo c'était d'une tristesse exceptionnelle ! Ah bah il était en mode économie totale ! Mais c'est vrai que moi le premier, j'avais un petit peu oublié de dire que c'est vrai que comme c'était vraiment en altitude, c'était où déjà ? Dans l'Utah ? Salt Lake City ! Salt Lake City ! Et c'était vraiment vraiment un endroit où ça joue de ouf ! Bien sûr ouais ! Et du coup on a eu un Aldo en mode économie totale de mouvements ! Et du coup bah... L'ombre d'Aldo ! Ouais ! Mais c'est pour ça que... Mais la raison du coup pour laquelle on en parle c'est effectivement qu'un Aldo sur 3 rounds comme on l'a vu dans les dernières années c'est pas le même Aldo ! Parce qu'il sait que du coup il y a 10 minutes de combat en moins et il peut y aller full blast ! Et c'est vrai que bah du coup là dans ces cas là bah c'est généralement le mec qui est plus dynamique, il peut un peu faire fort ! C'est pas une expression ça ! Mais en tout cas qu'il peut y aller plus fort ! T'inquiète on parle de Rust ! Ouais ! Et en gros du coup bah là c'est clair que il peut... A moins qu'il soit blessé parce que ça aussi c'est une des trucs... En fait c'est terrible parce qu'on est obligé de faire des prédictions où c'est à leur top, à leur meilleur ! Mais il suffit qu'il ait un genou en vrac ou quoi comme bah Nganou qui avait son SILPT ou quoi je crois contre Cyril un truc comme ça qui entache un peu son mouvement ! C'est pas le même Weetaker qu'on aura ! Mais voilà ! Si on prend version A+, ça peut jouer aussi combien de temps en avance ils sont arrivés à Paris ! Ouais c'est vrai ! Parce que Vittori il m'a dit que ça faisait déjà deux semaines qu'il était là quand même tu vois ! Weetaker aussi ça fait un moment ! Ouais ! Bah c'est bien tu vois parce que c'est jamais facile de gérer en plus pour un mec comme Weetaker qui vient d'Australie ! Pour le décalage de l'heure c'est ouf ! Et Vittori qui est italien mais qui s'entraîne en Californie il me semble ! À Kings MMA ! Kings MMA avec Cordero ! Ouais ouais ! C'est ça ! Donc il s'entraîne en... Raphaël ouais ! C'est ça ! Qui est adorable d'ailleurs ! Ah il a l'air ! Oui ! Adorable comme mec ! T'as été d'entraîner un peu avec eux ? Alors très... histoire très bizarre ! J'ai un pote qui s'appelle Laurent qui est photographe dans mon business ! Et c'est un mec qui à l'époque avait sorti un magazine MMA aux Etats-Unis ! Ah ouais ? Grave ! Et un jour je recevais du monde pour un combat et lui il était pote avec Raphaël Cordero ! Et il m'avait dit ouais j'ai un pote, sa femme et ses enfants qui aimeraient bien venir voir le combat ça te dérange pas ? Je dis bah non au contraire ramène-le avec plaisir ! Moi j'ai mes enfants tu vois ! En plus je me rappelle euh euh... Les enfants eux étaient de leur côté j'avais acheté des petits sacs cadeaux pour chaque enfant mais je savais pas que c'est lui qui arrivait ! Et là j'ouvre la porte je vois mon pote et là je vois Raphaël Cordero avec sa femme et ses gamins qui sont chez moi ! Ouais ça a du surpond de voir ! Et je le regarde et je dis mais... Vous êtes Raphaël Cordero ? Il me dit ouais hein tu connais hein ! Je dis non mais je suis un grand fan de MMA je vous suis tous depuis tellement d'années que... Et puis il rentre et on regarde tous les combats on passe une super soirée ! Je sais pas peut-être dix ans plus tard euh... Je vais à un combat UFC avec Norman Paraisy ! On est dans le public ! Comme lui il s'est pas mal entraîné à Kings et à Black House je crois que c'était Black House à l'époque ! Et que Cordero il s'entraînait là-bas ! Cordero passe, il voit Norman, il dit bonjour à Norman ! Après il me dit bonjour à moi ! Il me dit ah mais j'étais venu chez toi ! Il me reconnaît tout de suite ! Ah comment ça va ! Super ! Tu sais c'était ouf quoi ! Le mec il était vraiment... Adorable quoi ! Vraiment bonne ambiance ! Et coach de ouf en plus ! Ouais ! Parce que pour le coup c'est vrai que bah ancien de la shootbox ! C'est-à-dire bah là où il y a eu Mauricio Chogunrois, Van der Le Silva, Anderson Silva etc... Tous à l'époque... Ouais ! Ils sont passés par lui quoi ! Ouais ! Et bah du coup maintenant il est avec Gastelum ! Il a travaillé pas mal avec Verdum ! Avec Vitori ! Vitori et Chikadze ! Absolument ! Il y a Dos Anjos ! Il est toujours... Il l'a été en tout cas ! Il l'a été à l'époque ! Il l'a été à l'époque ! Je sais pas s'il y est toujours mais... Bref ! Effectivement ! Monsieur Cordero ! Et les gars sur le poster ! Ouais ! Je vois pas... Je vois pas Cyril perdre ! Du tout ! Je sais pas ! Pour moi... Pour moi c'est un... C'est un Cyril Louis 2 quoi ! Ouais ! Bah ouais ! C'est... C'est... Oui le mec est super dangereux ! Oui le mec il peut connecter ! Mais on sait tous que c'est là que Cyril est très fort ! Cyril... Tout le monde le dit ! C'est un... C'est un poids lourd qui bouge comme un poids léger ! Et euh... Il a une... Il a un QI de... De combat qui est... Hors pair quoi ! Le mec il... Il sait ne pas rester euh... À l'intérieur ! Il sait... Rentrer boum boum taper ! Ressortir ! Il sait quand faut mettre des kicks ! Il sait... Ouais ! Quand faut pousser ! Euh... J'ai juste peur d'un truc ! Euh... C'est les effets secondaires du combat contre Francis ! J'ai très peur que... Parce qu'il a beaucoup bossé la lutte après ! Qu'il change sa manière de combattre ! Pour essayer de faire plus de lutte ! Et c'est là où j'ai peur qu'un mec comme Taitoui Vassa ! Risque de... De peut-être connecter ! Et... Et de faire mal ! Après... Ouais ! Moi j'aurais tendance à penser que... Et du coup je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait les choses ! Dans le camp... Dans le camp de Cyril ! Mais j'aurais tendance à penser au contraire qu'il a peut-être plus intérêt ! En tout cas... Mais c'est peut-être là où tu vas en venir ! À rester le plus à l'extérieur possible ! 100% ! Ouais ! Que plus tu te rapproches ! Si il fait... Si il gère le combat comme... Ouais ! Comme il a fait avec Derek Lewis c'est parfait ! Parce que c'est... Ouais ! Taitoui Vassa ! C'est pas le mec le plus technique ! C'est le mec qui... C'est un one punch man quoi ! Ouais ! C'est le mec qui connecte ! Un bagarreur ! Ouais ! Ouais ! C'est pas un mec qui a peur d'en prendre dans la bouche ! C'est pas un mec... Maintenant c'est un mec qui a perdu plusieurs fois aussi ! Et qui s'est fait master classer ! Bien sûr ! Et pour moi Cyril il est... C'est... C'est un autre niveau de combattant ! Mais... Voilà ! Encore une fois on en revient à... Tout peut t'arriver ! À Leon Edwards ! On sait que... Tant que toi tu finis pas le combat ! Ouais ! Tout peut arriver dans le MMA ! Ouais ! C'est clair ! En tout cas on sera là ! On va perdre nos voix ! Ah mais ça c'est sûr ! Pour Cyril et pour toute la team d'ailleurs ! Pour toute la team France qui y sera ! Ouais ! Ah bah et d'ailleurs... Est-ce qu'on ferait pas un petit... Bon les gens le savent probablement ! Mais un petit récapitulatif ! Parce qu'il y a eu du coup effectivement des annulations... Il y a eu du grabuge ! Il y a eu du grabuge t'as vu ! Donc... Bah déjà il y a... Pardon ! William Gomis ! Alors il y a William Gomis du coup qui a été rajouté ! Oui ! J'ai même plus le nom de son adversaire honte à moi ! Ah bah bravo ! Ouais ! Ouais j'ai pas non plus ! Zara Fern qui du coup... Je vais regarder ! Google tout de suite ! Zara Fern du coup qui n'est plus sur la carte aussi il me semble ! Donc là on a... Et Taylor du coup... Taylor ! Qui s'est explosé la main et ça fait trop chier ! Mais du coup qui ne sera pas là ! Ouais ! Ouais ouais ! Et euh... Du coup c'est Shukagan qu'elle prend ? Euh oui ! Ouais ! Ok ! Et bah du coup... J'aurais préféré qu'elle prenne Andrage ! Ouais pareil ! Tu vois ! Ouais ! Parce que si elle pas Andrage ça y est là c'est la direction pour la ceinture ! Bah elle a validé l'ancienne championne quoi ! Shukagan... Ouais ! Rien contre elle mais c'est pas le même niveau non plus ! Ouais ! Mais c'est ça ! Elle a le classement ! C'est quand même le haut niveau quand même hein ! Jarnot et Rens pour William Gomis ! Jarnot ? Jarnot qui fait aussi ses débuts à l'UFC à l'occasion de se combattre ! Et c'est pour ça que moi je trouve que c'est bien ! C'est super ! C'est deux mecs qui commencent et... Mais Gomis je suis super content quoi ! Ouais ! Je suis super content pour lui ! Je le kiffe ! Il combat bien ! Il fait le show ! Mais oui il a compris ! Ouais ! Bien sûr ! On a pu faire une interview avec lui ! On espère que les fans français seront indulgents ! Parce qu'en soi c'est ce qu'on aime bien avec les américains ! Mais oui ! Il annonce qu'il va être champion ! Il dit qu'il a envie de faire des gros combats ! Non mais... La réalité c'est quoi ? C'est comment tu peux venir dans le monde du MMA en ne pensant pas être champion ! Je comprendrai jamais ! Non ! Je pense qu'il le pense tous ! Mais il n'ose pas le dire ! Ah il devrait le dire ! Bah oui ! Au contraire ! Mais de toute façon... Je suis là pour être champion quoi ! Ouais ! Mais c'est ça ! Mais de toute façon enfin... Ça dépend de ce que tu recherches ! Mais... Les combattants qui ont eu le plus d'impact ! C'est ceux qui ont su dire ces choses là ! Bien sûr ! Alors après il y aura peut-être Anderson Silva ! Je sais pas ! J'ai pas souvenir qu'il était comme ça ! Mais quoi ! Il disait quand même il y a que mon nom pour qu'il peut me battre ! Ou un truc comme ça ! Ouais ouais ! Donc il faisait quand même un petit peu de choses comme ça ! Bien sûr ! Mais c'est ça que les gens veulent voir aussi ! C'est... Quand tu fais une promesse ! Bah... Donc là en l'occurrence du coup c'est être champion à 28-29 ans ! Bah en fait bon ! C'est vrai que tu vas récolter forcément pas mal de... Pas mal de hate ! Parce que bah... Là ça y est ! On se la pète ! Le mec il a même pas fait un combat à l'UFC ! Il parle déjà d'être champion ! Voilà ! Il va prendre tout ça ! C'est sûr ! Ça arrive ! Mais d'un autre côté ! C'est ce qu'on kiffe tous ! C'est-à-dire avoir une trame narrative que tu peux suivre ! Bien sûr ! Ok ! Un ! Année zéro ! Il a dit à 28-29 ans je serai champion ! Bien sûr ! Et bah tout le monde va le suivre pour... Et même les haters pour... Et bah voilà tu vois il y arrive pas ! Bah bah me dis on il y arrive ! Et c'est magnifique ! Marc Grégor ! Mais c'est ça ! Marc Grégor il y a toujours cru ! Il a toujours dit ! Il a fait exactement à la base ce qu'il disait ! Ouais ! Il est devenu Mystic Mac avec ça d'ailleurs ! Parce qu'il disait exactement ce qu'il disait ! Et puis c'est pas forcément de l'arrogance ! Non non ! Bien sûr ! Ouais ! Bien sûr ! Ça peut juste être t'es confiant ! Tu oses le dire ! Et puis bah comme ça si tu y arrives ! Et en plus maintenant on voit que l'UFC il saute sur les trains de la hype ! Tu vois ce que j'ai dit les hype trains ! Ah bah c'est sûr ! Où ils ont besoin et encore plus en France ! Parce que c'est un nouveau pays pour l'UFC et ils vont avoir besoin ! Le kiff et Dana White il a toujours dit ! Le kiff pour lui c'est d'arriver à pousser un ou plusieurs combattants d'un pays ! Parce qu'ils savent que maintenant ils peuvent venir après une fois qu'il y aura des noms comme ça ! Ils peuvent venir en France et avoir tout un pays derrière leurs combattants ! Ouais ! Du coup faire encore plus de vues ! Du coup tu vois grossir dans le pays ! Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut et il y a des supers combattants sur la carte ! Mon avis c'est que sans Cyril sur cette carte il n'y a pas d'UFC Paris ! Après ce que l'UFC avait dit quand on les avait interviewés juste avant le combat Cyril contre Francis ! C'est que depuis le début le plan c'était le perdant allait être main event à Paris ! Le perdant Cyril contre Francis ! Ouais ! C'était ça le plan de l'UFC ! Ouais mais donc effectivement ça confirme ce que tu disais Manu ! Ah bah c'est pour ça ! 100% ! Il faut la grosse tête de la fille ! Je pense que c'est vrai que là on en a parlé ! Wittaker Vettori je pense que les gens ne sont même pas au courant ! Enfin au courant mais c'est pas sur tous les gens ! C'est un fight night à Vegas mais c'est pas un main event ! Bah c'est ça ! Parce que là c'est le gars qui est chez Fort Boyard ! Qui est partout ! Que tout le monde connaît ! Qui a pas du Big Boo ! Qui a pas du Big Boo ! Exactement ! C'est ce gars là qui va être à l'UFC ! Donc en fait c'est vrai que c'est avant même l'UFC ! Là les gens connaissent Cyril ! Tandis que si ça avait été Vettori ! Bah effectivement il y aurait eu le branding UFC qui fait que ça fait du bruit ! Mais là c'est décuplé c'est x10 ! Non mais je vous dis voir Cyril au match de la NBA l'autre jour ! Il y avait des mecs de l'équipe de France que les gens calculaient pas alors ! On est au match de basket ! Alors que tout le monde demandait des photos à Cyril ! Mais ça je pense que c'est aussi l'effet sport de combat ! Parce que je me souviendrai toujours de la manière dont s'étaient relatées les sorties publiques de Tyson à l'époque ! Et donc j'imagine que ça devait être pareil pour Mamadiel etc ! Mais il y a un attrait pour le combattant et en particulier le combattant poids lourd ! Bien sûr ! C'est presque de l'ordre pas de la fantaisie mais c'est... Chacun sait genre au fond d'eux-mêmes ! Ouais c'est ça ! Là t'as le gars qui peut battre tous les autres gars sur la planète ! L'homme le plus fort du monde quoi ! Bah même dans la pièce quoi ! T'es dans la salle et tu peux fumer tout le monde ! C'est vrai ! T'as le gars qui tu peux regarder partout autour de toi ! Il le fume ! Non c'est vrai ! Et du coup il y a un attrait ! Calmez vous les gars ! Non c'est vrai ! Calmez vous les gars ! Il faudra que tu tentes le bras de fer ! Je pense que... Non 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 ! Je pense que... Chut ! Tout ça c'est du... C'est du pipeau ! Je suis vieux mec ! Il se fout gazer ! Je suis vieux ! Là ils m'ont fait monter 3 étages à l'escalier là ! Ouais ! Tu les as fait en sautillant ! Mon acting pour faire genre j'étais pas dans le mal ! Arrivé tout en haut ! C'était compliqué ! J'étais au bord de la crise cardiaque ! C'est vrai ! Guillaume il était derrière moi et il me regardait m'attacher, m'accrocher ! Ah là là ! Ouais ! C'est pour ça ! C'est pour ça ! Le bras de fer justement ! Pas cardio peut-être ! On en parlera avec peut-être bientôt des gens qui en font ! Oui ! En tout cas ! Effectivement ! Il y a ce côté... Tu sais que ça capture ton imaginaire de te dire... Et puis tu reviens au base aussi ! Enfin au base je veux dire en dehors du sport, en dehors de tout ! Bah la baston ! Bah ouais ! C'est lui qui gagne toutes les bagarres ! Non mais c'est vrai ! Mais c'est vraiment intéressant ! Et en gros je me souviens que... Donc quand même t'as le côté physique aussi ! Oui c'est vrai ! C'est un troll ! C'est clair ! Ouais ! Et c'est vrai que je me souviens que quand il parlait de Tyson, il y avait des journalistes qui disaient en fait il peut aller partout autour du monde, il va être traité comme un roi ! Et en fait simplement parce que... Et même les dirigeants de pays, même de petits pays, ou même au fin fond... Enfin j'ai dit au fin fond du Japon... Non au Japon qui est une grande nation par exemple ! Fin fond du trou du cul du monde là ! Non non au Japon et bah en gros... Enfin tout le monde veut avoir ce gars là qui est en gros le guerrier ultime de la planète ! C'est vraiment marrant quand même ! Et du coup ça ne m'étonne pas ! Mais c'est pour ça qu'effectivement il y a non seulement Cyril mais il y a le côté poids lourd, il y a le côté... Bah même si Francis l'a battu ! Bah voilà quoi ! Ca capture l'imaginaire ! Et donc messieurs il y a aussi d'autres français mais c'est vrai que c'est des combats qui sont un petit peu moins en vue ! Donc il y a Faresiam contre Michel Figlac donc Figlac qui fait ses débuts à l'UFC invaincu en carrière ! Vétéran du cage warrior si je m'abuse ! Super ! Et Benoît Saint-Denis contre Gabriel Miranda ! D'ailleurs félicitations à Benoît Saint-Denis qui s'est marié ! Et oui ! Félicitations ! Bravo Benoît ! Félicitations à lui ! Donc ça c'est des combats donc pour les deux français qui sont intéressants ! Et ça fait trop plaisir pour Fares aussi ! Et il y a Fares ! Bien sûr ouais c'est cool ! Et moi ça me fait aussi plaisir pour Daniel avec qui je suis pote ! Et ça me fait tellement plaisir de le revoir sur le devant de la scène dans l'UFC avec un combattant comme Benoît ! Ouais c'est ça ! Un vrai prospect ! Ouais c'est ça ! Là ce qui est bien c'est que du coup tout le monde brille et ça fait plaisir parce que vu la dernière performance de Benoît ! Bien sûr ! Bah là c'est ouais tout le monde en bénéficie et ça fait plaisir ! Et c'est kiffant ! Et à mon avis il a vraiment fait le meilleur choix c'est de malgré tout au début je sais pas si vous vous rappelez ! Il avait dit non non je fais pas l'UFC Paris je vais me marier le week-end avant ça sera trop ! Et il a fait le meilleur choix du monde ! Bah ouais il l'a fait et du coup il se marie la semaine d'avant l'UFC ! Enfin c'est extraordinaire ! Là ce week-end alors que le week-end prochain c'est l'UFC ! Mais c'est pour ça ça fait une histoire magnifique ! Et d'ailleurs il s'entraînait avec Daniel je crois que c'était du côté du sud de la France à Montpellier ou tout comme ça ! Non ils sont allés à la Bulgarian Top Team ils sont allés en Bulgarie ils s'entraînaient là ! Oui mais sur la dernière semaine du coup ! Ah sur la dernière semaine où il y avait le mariage ! Ils ont dû rentrer sûrement ! Ouais c'est ça ! Ils ont rentré dans le sud mais je crois que tout son camp il l'a fait ! Et pareil aussi il y a eu des changements d'adversaire pour lui le dernier ! Absolument ! Et du coup c'est pour l'émission d'après je crois que Fernand est arrivé c'est ça ? Oui Fernand est arrivé ! Du coup tu veux l'ouvrir ? Non c'est n'importe quoi ! T'inquiète 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 ! C'est n'importe quoi ! Ça va être ouf ! J'espère qu'on aura que des bonnes nouvelles en fait ! Vraiment ! En fait c'est pour ça ! Comme on a eu du coup là ! Alors c'était pas le dernier si tu es sud avant tu sais où il y avait à Londres ! Il y a deux événements où ils avaient eu le truc parfait ! C'est-à-dire qu'ils avaient eu tous les combattants ou presse anglais qui avaient gagné ! Les stars Paddy avaient gagné ! Thomas Pinal avait gagné à l'époque ! Il y avait eu aussi la pote de Paddy Pimblett ! Molly McCann ! Et en gros là si on peut avoir un espèce d'alignement de planète comme ça ! Ce serait superbe ! Si tous les français gagnent ce serait la folie ! Et là sur tous les combattants à part Benoît c'est que des mecs du MMA Factory ou pas ? Ah bah vu que Zarafer ne n'y est plus, oui ! Parce que du coup William Gomis, Nassour... Ah non bah non ! Fares ! Fares ? Ouais ! Il est chez qui Fares ? Je sais qu'il s'est entraîné aux States ! Là il s'est entraîné à Lyon lorsqu'il est revenu en France ! Et quand il est aux Etats-Unis je crois qu'il est à Sanford MMA ! Ok ! Ouais ! Et Sanford il me semble que c'est là où il y avait Roby Loller jusqu'à il y a peu... J'ai pas envie de dire de bêtises ! Je sais que c'est Grosse G mais je crois qu'il y a... Gilbert Behance qui est entraîné là-bas aussi ! Donc il y a Fares là-bas, il y a du coup Benoît Saint-Denis avec Daniel Voirin et après effectivement du coup le reste je crois que c'est 3 combattants du MMA Factory ! Ouais c'est cool ! C'est ça ! En plus et c'est ça qui est bien aussi c'est que du coup même si forcément du coup il y a Nassourdine, Cyril et William Gomis il était censé avoir Taylor aussi ! C'est vrai que c'est cool aussi qu'il puisse y avoir à peu près d'autres représentants et que ce soit tout le monde sera là quoi ! C'est que bon pour le MMA français en fait ! Plus il y aura d'équipes différentes, meilleur c'est pour tu vois ! Non c'est pour ça ! Et du coup quel combat là tu te chauffe le plus à part ceux qu'on a vu pour l'instant ? À part ceux qu'on a vu, je suis très curieux de ce que Gomis va faire, vraiment ! Ouais pareil ! J'aime les mecs qui font le spectacle, j'aime les mecs qui ont envie de faire le show, on sait que ça vient avec un risque de faire le show ! Et c'est exactement ça ! Mais ça vient avec un reward ! Ouais c'est ça ! C'est qui tout double ! Beaucoup plus important quand tu fais le show que quand tu gagnes en... Tu vois ce que je veux dire ? C'est clair ! Un Bilal Mohamed, même si il domine et il est sur je sais pas combien de victoires consécutives ! Ouais ! Sacré sérieux ! Personne n'en a rien à foutre quoi ! Ouais ! Bilal Mohamed en main event ! Mais c'est ça où c'était vraiment intéressant parce que j'ai écouté pas mal de podcasts après la dernière victoire de Bilal Mohamed, et pour faire le lien du coup avec ce dont on parle, William Golmis et tout ça, mais c'est vrai que c'était la première fois où j'entendais tous les spécialistes sur les différents podcasts s'accorder, et c'est vraiment intéressant pour dire bah oui il faut gagner et c'est gagner qui est le plus important, mais ils étaient tous d'accord pour dire mais là on a un autre niveau entre guillemets d'ennui, et ils utilisaient le mot boring par rapport à Bilal Mohamed pour dire bah c'est peut-être, c'est pas une faute professionnelle du tout parce qu'il gagne et c'est l'essentiel, mais tu te mets tellement une balle dans le pied en sciemment n'utilisant pas un style qui pourrait être plus spectaculaire, que en fait c'est vraiment dommageable, et par exemple bah ça c'est un truc que personne ne pourra jamais dire à Habib qu'il était chiant, même si il faisait énormément de luttes, parce qu'il frappe constamment recherche de la finition. Au tout début les combats à Habib, au début dans l'UFC c'était un peu chiant, mais aussi au tout début il n'avait pas toutes les armes qu'il avait vers la fin. Là Bilal Mohamed c'est un mec que j'aime beaucoup, j'adore quand il fait les analyses de combats, j'adore, vraiment, mais son style c'est juste chiant. C'est clair. Un mec comme Bilal Mohamed, et d'ailleurs ça se voit, c'est un cauchemar pour l'UFC, s'il devient champion. C'est clair bah c'est le pire quoi, t'as pas de highlight ou pas vraiment. Personne n'a, voilà tu peux pas vendre vraiment ses combats. Ouais, non c'est clair. Personne sera hypé, personne... Mais c'était le débat, tu sais il y a quelques années avec Ben Askren par rapport à ça. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que Ben Askren, parce que la comparaison elle a carrément lieu d'être, mais pourquoi est-ce que instinctivement, je n'ai pas la réponse à la question que je vais te poser, mais pourquoi est-ce qu'instinctivement j'ai envie de me dire que Ben Askren était peut-être un peu plus intéressant à regarder. Et je dis ça parce que c'est une impression et je ne sais pas vraiment pourquoi, alors que c'était deux lutteurs qui ne finissent pas beaucoup, et pourtant avec Ben Askren, il a énormément de critiques Ben Askren, mais c'était pas au point de Bilal Mohamed. Et je sais pas exactement pourquoi, je sais pas si t'as une idée. Ben Askren m'a hypé pas du tout à l'époque. Ouais, ok, ouais. Quand ils l'ont amené à l'UFC, ça m'a pas hypé du tout. En plus pour l'échanger contre Dimitrius Johnson qui vient de claquer un chaos monstrueux là. Ouais, ouais. Oh putain Dimitrius, il faut qu'on parle de Dimitrius Johnson. Qu'est-ce que c'est beau, purée. Ouais. Mais effectivement, bah du coup, si ça te hype pas, du coup tu peux même enchaîner en vrai. Ouais, ouais. Ouais, je suis super content de Dimitrius Johnson. Ouais, ouais. Se reprendre sa ceinture du 1FC, la manière dont il le fait, venger une défaite, le tout quoi. Ouais. Le tout c'est incroyable, c'est un mec qui est d'une gentillesse. Euh... Oui, tu le connais en plus même. Ouais, en fait, il est sur Twitch et on a fait quelques streams ensemble. Et le mec, super détendu, super cool. Tu sais, sur Twitch, à une époque, je faisais pas mal de streams caritatifs. Et chaque fois que je faisais un stream caritatif et que je l'invitais, il me donnait toujours une heure. Il venait une heure sur mon stream parce que je faisais des créneaux de une heure pour chaque invité. Je faisais des streams de 24 heures. Et Dimitrius Johnson, à chaque fois que j'en sais un, il me disait, vas-y, allez, je te donne une heure, on joue. Et il faisait venir sa commu, ça faisait des dons sur, tu vois. Et un vrai bon gars, quoi. Ouais. Un vrai bon gars. Et puis, en plus du coup de ça, c'est clair qu'un peu comme Luke Rockhold qui là a fait visiblement son dernier combat, mais malgré la défaite qui rentre vraiment encore plus dans la légende et ce qui est quand même incroyable, bah, je sais pas s'il s'arrêtera là-dessus et je pense pas du coup visiblement à Dimitrius Johnson. Mais en tout cas, tu sais ce fameux truc, les légendes ne meurent jamais. Bah, ouais, ok, c'est une phrase un peu à la con, mais ça fait du bien de voir ça aussi, tu vois. De voir que, bah, après son premier KO, c'était la première, donc un peu comme Ousmane qui prend son premier take down, son premier KO, t'es en mode, ah, c'est le début de la fin. Enfin, le cerveau ne peut pas s'empêcher de faire ses raccourcis. Bien sûr. Et bah là, ça fait plaisir de voir que le vieux brigand est toujours là, quoi. J'adore. Moi, tu vois, par exemple, moi, j'avais jamais compris comment les gens n'étaient pas hippés dans l'UFC pour Dimitrius Johnson. Le mec, il était spectaculaire, il parlait bien, il sortait des finitions qui étaient toujours incroyables. On n'oubliera jamais ce suplex transformé en armbar et… Ouais, il a fait une clé de bras en l'air sur un mec qu'il mettait au sol, ça n'a aucun sens. Un truc de fou, quoi. Ouais. Il mettait des KO, il dominait les mecs. Même quand ça finissait à la décision, c'était même pas des décisions qui étaient proches, quoi. Ouais. Il lui enlève la ceinture… Bah, pour la seule décision, pour le coup, qui était proche, du coup, de sa carrière de l'UFC. Qui était proche, mais moi, j'y étais en live. Et je t'assure qu'en live, si tu voyais le combat, t'aurais jamais vu… La seule différence, c'est que Ceruleau lui a fait quelques take down pendant le combat, mais tout le reste du combat, c'est Dimitrius qui est engagé, c'est Dimitrius qui tapait, c'est… Tu vois ? J'avoue, je ne l'ai vu qu'une fois et il faudrait que je le revois. Regarde, tu verras. Et oui, il l'emmène au sol et à un moment… Il n'y a qu'à un rune où il l'emmène au sol, il le garde au sol, mais à chaque fois qu'il l'emmenait au sol, il se relevait tout de suite. Donc, normalement, pour les juges, ça ne devrait pas vraiment compter comme… Tu vois ? Ouais. Après, il y avait l'histoire qui partait au 1FC, donc est-ce que ce n'était pas une manière de… Je crois qu'il y a eu, il me semble, ce qu'il y a… Moi, je sais qu'en tant que fan, pour le coup, je dois avouer, ce qui m'avait un petit peu refroidi à l'époque, c'était le côté, il ne veut pas monter d'une KT, ou en tout cas aller chercher… Mais après, il y avait aussi le côté, premièrement, il va aller chercher le record. Alors, il l'avait battu à l'époque, je ne sais plus si c'était le nombre de défenses de titres d'affilé ou un truc comme ça, je crois que c'était ça. Donc ça, c'est compréhensible. Bien sûr. Mais, en fait, c'est vrai, comme en même temps, tu ne peux pas t'empêcher de te dire… Bah, il y avait Anderson Silva qui, un, il défendait ses ceintures… Bien sûr. Et en plus de ça… Hello ! Salut ! Il y avait… Tout le monde voulait qu'il reprenne, qu'il refasse un combat contre Dominic Cruz parce que Dominic Cruz, c'était le seul qui l'avait battu à l'époque. Ouais. Et c'était un combat qui était un super combat, et du coup, on voulait tous voir ce combat. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est comme ça que j'ai commencé à discuter avec lui. Ok. J'étais passé sur son stream, et j'étais le fan, tu sais, je suis un fanboy. Du coup, alors, je mets sur le chat, alors, quand est-ce que tu recombat contre Dominic Cruz ? Et là, tout le chat savait qu'apparemment, c'était la question à ne pas poser… Ce podcast du n'importe quoi. Je suis plus désolé. Enchanté, Bernard. Enchanté, ça va ? Ça va ou quoi ? Ça va, ça va. Ben, prenez place, prenez place. Et du coup, ouais, ça, c'était un combat qu'on avait tous rêvé, mais je savais pas que c'était la question à ne pas poser sur son chat. Ouais. Et là, tous, t'as pas honte de poser cette question ? Moi, je suis fan, je savais pas que c'était interdit, mais c'est un combat, à l'époque, parce qu'il était tellement dominant dans sa catégorie, personne ne comprenait pourquoi il voulait pas refaire le seul combat qu'il avait perdu, quoi. Ben, c'est ça. Ben, pour, du coup, te faire rentrer dans ce débat, Fernand, on était en train de discuter avec Manu de Demetrius Johnson. Parce que, du coup, ben, tout le monde, de toute façon, est d'accord pour dire que même à l'époque où il était au top, grosso modo, si tu veux du MMA parfait, tu regardes Demetrius Johnson. Et, ben, du coup, on est en train de se demander avec Manu ce qui a fait qu'il a pas eu le succès, peut-être, médiatique qu'il aurait pu avoir. Et du coup, ben, moi, j'étais en mode, ben, peut-être que, aussi, c'est parce qu'il n'est pas monté comme l'a fait, par exemple, Anderson Silva et tout ça. Et du coup, ben, c'est là où Manu expliquait l'anecdote avec Dominique Cruz. Est-ce que, pour toi, c'est peut-être là où il a, entre guillemets, merdé, ce serait qu'il a pas pris les risques qu'il aurait pu prendre ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense que c'est multifactoriel, mais surtout, 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 ce qui, moi, me... Ce qui, moi, me paraît être la raison la plus importante de tout ça, c'est la catégorie, déjà. Je suis d'accord. Ouais, parce que c'est des flyweight. Parce que, sinon, dites-moi lequel a percé dans la catégorie. Qui est devenu une superstar étant 57 kilos ? Superstar... Après, il y en a, on pourrait faire des arguments pour dire, peut-être, c'est un peu plus spectaculaire. C'était aussi le premier champion de la catégorie. Oui, c'est vrai. C'était aussi... Tu sais, il y a eu cet effet, un peu comme Anderson Silva, où c'était tellement dominant qu'il y a un moment où les gens se disaient... Tu se désintéresses. Voilà, ça va être le même résultat. On a besoin, on a toujours besoin de rivalité. Et il avait tellement nettoyé la catégorie que, par exemple, quand il a combattu Ray Borg, même si Ray Borg, c'était un super combattant, personne voyait Ray Borg battre Dimitrius. Et puis, quelle soumission ! Quelle technique ! Quelle technique ! Suplexe, modifiée en l'air de... en barre de Jujigatame. Et surtout, je crois, à 4,59 du 5ème rouleau. C'était... Ça n'a aucun sens. C'est... Exceptionnel. Oui. Mais c'est vrai que la catégorie de poids aux Etats-Unis, à l'époque, ils aimaient bien les lourds. Tu sais, à l'époque, c'était Chuck Liddell, Machida, c'était... Même maintenant, regarde ce que Céudo fait. Ouais. C'est quand même particulier, Céudo. Être champion olympique. Bien sûr, ouais. Champion de l'OMA. Double. Double champion de l'OMA. Double champion de l'OMA. Ouais. C'est vrai que c'est ouf, quand même. Mais regarde, au final, qu'est-ce que... Ouais. Ouais, il est obligé d'en faire d'autant plus. Bien sûr. Il est obligé de... Je parlais avant-hier avec son coach, Albaracine, qui me demandait un stage sur Paris. C'est dur. Ouais, enfin, les gens ne le connaissent pas, quoi. C'est sûr. C'est pas parce que l'AKT, elle n'est pas très vendue, elle n'est pas assez vendue. Ouais. Mais non, je pense que... Je pense que... On pourrait dire, s'il y a une comparaison, on s'est dit, bon, lui, il a brillé et lui... Parce que, pendant le cadre de... On parle de l'argument, de la domination. Euh... Ousmane Kamara est extrêmement dominant. Il a été extrêmement dominant. Bien sûr. Et ça n'a pas fait que les gens s'ennuient quand on le regarde. John Jones a été très dominant à un moment donné. Pour autant, on ne s'est pas ennuyé. On ne s'est pas lassé. Mais il y avait des rivalités dans sa caté. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il y a eu la rivalité avec Kobe. Il y a eu la rivalité avec Masvidal. Je pense que ça, ça... Et puis, il y a Cornier et Masvidal, ça a épé beaucoup tout ça. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de rivaux. C'est vrai. Pour DJ. Ouais. Non, non, parce que même Cerudo, en fait, ça aurait pu être une rivalité. Mais du coup, il est parti juste après. C'est ce que j'avais été dit. Parce que Cerudo, même s'ils sont amis aujourd'hui, ils ont quand même eu une petite rivalité. Bien sûr. Il avait battu le premier combat contre Cerudo. Il avait gagné. Après, il revient. Ouais. Et puis là, du coup, vous étiez tendu. Mais du coup, il est parti avec la décision. Non, c'est vrai. Et du coup, et Manu, et pour finir, du coup, est-ce que... Alors attends, on a fait main event, co-main event. On a fait... Est-ce qu'il y a un autre combat sur la carte qui te hype de ouf ? Peut-être de t'en n'a pas parlé. Comme je te disais, moi, je suis super content de voir Gomi sur la carte. Ouais, ou pour Yann. Ouais. Parce que... Bah... Son dernier combat à l'ARES, tu vois que le mec, c'est une pépite, quoi. Le mec, il veut faire le spectacle, il parle bien. Ouais. Ouais. Bah, théoriquement, il y a tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est tout ce qu'il faut pour un combattant arriver dans l'UFC. Ouais. Et tu me disais, vous avez fait une interview, il a pas peur de dire, moi, je suis là pour être le champion. Bah ouais. C'est important. Ouais. Après, il faut assurer derrière. Bien sûr, il faut assurer derrière. Ouais. Il va falloir... Ouais, mais c'est bien. Il va falloir... Mais il y a tout, je suis d'accord. Il y a tous les éléments qui font qu'il devienne un champion. Il est... Il ne le dit pas, déjà. Il ne le dit pas juste pour le dire. Bien sûr. Il dit parce qu'il le pense. Sérieusement, il pense qu'il peut devenir un champion. Bien sûr. Comme il a toujours pensé qu'il pouvait aller à l'UFC. Euh... Et puis... Et puis... Il ne reste plus qu'à assurer sur le coup, sur la compétition et gagner. Et le feu va prendre. C'est ça la clé. Eh bah écoutez... Pour les fans, ça crée un engouement, excuse-moi. Ça crée un engouement d'avoir un personnage comme ça. Oui. Qui prend des risques. Qui parle. Qui dit ça. C'est... Mais c'est clair. En fait, de toute façon... Et on va terminer là-dessus. Mais en fait, c'est ça qui est kiffant. C'est que... Alors, ce n'est pas pour tirer à bout portant sur le foot. Parce que je ne m'y connais pas suffisamment. Mais ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que je regarde des conférences de presse, de foot ou de basket, etc. D'après ce que j'ai compris, en fait, ils sont, entre guillemets, obligés de ne pas avoir un mot plus haut que l'autre. D'être un peu aseptisés dans leur manière de parler publiquement. Bah, mais du coup, ça empêche un petit peu d'avoir des vrais personnages. Et comme c'est vraiment le mot que tu as utilisé. Mais pour moi, c'est ça. On se passionne pour des gens qui ne sont pas la norme. Et quelqu'un qui dit, je vais être champion. Bah, ce n'est pas la norme. Et du coup, bah, ça fait plaisir effectivement que les gens osent. Et si tu fais ce que tu dis... Mais c'est ça. Bah... Et même si ça ne fait pas plaisir. Des fois, c'est parce que c'est pour la raison que ça marche. Ah bah grave. Connor, c'est une partie de ça. Connor, c'est le plus produit de... Je paye mon ppv et mon ticket pour aller le voir perdre. Et je n'arrête pas de mettre des sous parce que je me dis, cette fois, c'est sûr, il va perdre. Ouais, ouais. Et puis, jusqu'au moment où j'entre dans le train, je me dis, bon, il ne va jamais perdre. Il est trop bon. Après Aldo, j'ai arrêté de le... Après Aldo, je me suis dit, allez, lui, je suis obligé. Maintenant, je paierai pour le voir gagner parce que... Ouais, c'est ça. C'est après Chad Mendes que j'ai craqué. Ouais. Mais avant, je ne pouvais pas le saquer. Et puis, Chad Mendes, quand il s'est fait amener au sol et qu'il fait son sourire... Là, tu dis, il y a du caractère. Enfin, tu dis... Il se compote comme si on lui avait dit à l'oreille, t'inquiète pas, tu peux marcher sur l'eau. Ouais. Il n'y a rien qui va t'arriver. Tu vas te rélever et tu vas le mettre KO. Ouais. Et là, il fait un grand sourire et le mettre KO. Et là... Et le KO était exceptionnel, en plus. C'est bon, je ne parlais plus contre lui. Ouais. Ouais, c'est... Non, c'était magnifique. Et... Dernier truc pour finir, Manu, tes pronos pour Cyril, Vettori, Nasourdine, et puis, du coup, Benoît Saint-Denis, forcément. Et les Français. Arès William. Cyril. Cyril. On en parlait tout à l'heure, mais... Ouais. C'est difficile de pronostiquer contre, quoi. Ouais. Pour moi, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est un combat qui est assez proche du combat contre Derek Lewis. Où on sait ce que Taito Ivasa fait. Ouais. Et... La manière dont Cyril combat, c'est parfait pour ce style. Où il est très... Il se déplace tellement bien. Il rentre. Il tape. Il sort. Il... Il prend pas... Il... Il manage super bien la distance. Et c'est super important contre un mec comme Taito Ivasa. Ouais. Du coup, tu mets Cyril. Cyril... Tu penses finition ou comment tu vois la chose ? Ouais. Ouais. C'est synchrone, hein. Ouais. Ouais. C'est synchrone. Euh... Ensuite... Euh... Qui d'autre, tu m'as dit ? Nasur. Nasurdine. Et bah, du coup, dans l'ordre croissant, il y a aussi Vettori... Alors, je suis... On a même pas parlé de ce combat, mais... C'est vrai. Nasurdine contre... Contre Buckley. Contre Buckley. Ouais. C'est un super combat, ça. Ah bah, alors là, pour le coup, il faut d'artifice assuré. Ouais. Je pense aussi que Nasurdine... Buckley... Non, mais je dis pas ça parce qu'il y a Fernand. Je sais que... Non, mais... Non, objectivement, c'est vrai que Nasur... Buckley, c'est un showman, mais encore une fois, je pense... Et Cormier le disait tout le temps, il y a des niveaux. Et je pense que Buckley, il est encore trop vert pour être assez lourd. Trop sauvage, peut-être. Ouais. Il peut... Il peut faire une dinguerie, et il peut faire une Moussassy contre... Enfin, du coup, une Uriahoul contre Moussassy. Mais c'est vrai que, bah, personnellement aussi, bah, je me dis... Et puis, après Masterclass, le dernier combat de Nasurdine, c'était... Ouais, c'était tellement un Masterclass que... T'as envie de te dire que, bah, clairement, là, ouais, il y en a un qui a dit que... C'était il y a un moment, quand même, ce combat. C'était il y a combien de temps, le dernier combat de Nasurdine ? Ouais, c'était en janvier... Janvier ? Novembre. Novembre ? Ah, c'est ça. Novembre, New York. Ah, la vache. Parce que ce combat, c'était vraiment... C'était vraiment un Masterclass, ce combat. Bah, on y était. Mais encore... On le sait. Ouais. C'était le mec de 5. On peut pas faire une déduction sur le fait qu'il ait combattu bien la dernière fois... Non, non, non. Je suis d'accord avec toi, mais il a montré qu'il y avait une niveau de... Du coup, je suis obligé de donner, et... Euh... Oui, bah moi, par le temps, je suis le premier à mettre Nasurdine. Et bien sûr, et Buckley en est fan parce que, bien sûr, il a fait ce... Ouais, il est spectaculaire, chaos de l'année 2020. C'est super spectaculaire, mais... Ouais. Ouais, moi, je... Il est plus complet, je trouve, Nasurdine, et il est plus complet non seulement debout, où ça risque de se jouer, mais même de manière générale. Je mets Nasurd aussi. Donc, bah... Donc, on a... On s'était dit... Whittaker. Ouais. Ouais, même si, du coup, c'est contre... Que le meilleur gagne. Voilà, que le meilleur gagne, mais Whittaker. Ouais. Euh... Dans nos pronoms, en tout cas. Cyril, Nasurd, et après, on met une complète français, du coup. Ouais. Ouais, ouais. Fuck damn. Ouais, ouais. On est français, mec. Donc, évidemment, que définition de Benoît Saint-Denis, de Fares, que définition de William de Nice. Ce serait incroyable de... Ça se passe comme l'UFC Londres, où il y a eu que... Aval en bas, et que... Toutes les étoiles étaient alignées. Et pourquoi ça vous arrache, Lucas, que... Que... Oh là là ! Que Vettori... Non, non, non. Non, c'est parce qu'ils sont potes. Il m'arrivait un truc étrange. C'est que l'autre jour, j'étais au resto. Ok. Et j'étais avec des amis. Et d'un coup, j'entends quelqu'un. Oh, Manuel Ferrara, je peux prendre une photo avec vous ? Et je me retourne, et c'est Marvin Vettori qui me demande de prendre une photo avec lui. Et tout de suite, je le reconnais. Et je lui dis... Et en fait, moi, c'est un combattant que j'aime beaucoup aussi, qui s'entraîne à King's MMA. Et même si sur le papier, Whittaker a sûrement un avantage. C'est deux combattants que j'aime beaucoup. Ok. Et du coup, pour moi, je préfère leur dire, allez, que le meilleur gagne. Je serai pas fâché. Je serai content pour le gagnant et je serai déçu pour le perdant. Qui que ce soit. Du coup, c'est pour ça que je... Ok. Ouais, ouais. J'ai... Il aurait dû s'entraîner et faire sa préparation au... Ouais, ma factory, mais elle a changé d'avis. C'est vrai ? Ouais. Là, en gros, Ali, son manager, m'a envoyé un texte en me disant, est-ce que... Est-ce qu'il est le bienvenu dans ton gym et tout, durant la fin du Quito ? Je lui dis, bien sûr, il y a pas de problème, tes gars, tu sais, ils sont les bienvenus. Euh... Nasrad, déjà. Ouais, par astre. Il était là et tout. Et... Et puis, il me dit, ok, génial et tout. Euh... Donne-moi les planer et tout. J'ai pas de problème. Je t'envoie quelqu'un pour t'ouvrir la salle quand vous voulez et tout ça. Et puis, euh... Je reçois un message d'un arras qui dit, après, je suis désolé que je pourrais pas venir parce que... Euh... Le touriste dit que... Il sait que vous avez... Qu'un assaut d'un niveau... Ah... 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 Faire pas venir dans votre salle et tout. J'ai une question pour Fernand, si je peux. Ah bah... J'ai vu la vidéo, après le combat de Cyril contre Francis, où tu disais, on va te ramener des... Des lutteurs... On va... On va... Je sais plus comment t'avais dit ça, mais en gros, t'avais dit, on va te défoncer. Ouais, c'est ça. Et euh... Est-ce que pour ce combat contre Taït ou Ivasa, vous avez beaucoup bossé la lutte ? Pas contre Taït, pas pour Taït ou Ivasa, mais on a... Au moment où on a eu le nom de Taït ou Ivasa, on avait déjà commencé à bosser. Ouais, j'imagine, ouais. On avait déjà bien avancé sur la lutte. Euh... Au minimum, parce que je pense que Taït, tu vois ça, va à un moment donné faire un plaquage de rugby. Oh... Ah, tu penses qu'il va shooter ? Ouais. Ça serait intéressant, ça. Du coup, c'est bien de... C'est bien de... Ouais, d'être prêt. Et ben voilà. Ah ben absolument. En tout cas, Manuel, merci beaucoup d'être venu. Et puis, de toute façon, c'est pas dit qu'on refasse pas un truc. Tant que t'es dans les parages. Et donc, merci beaucoup d'être venu et d'avoir pu faire ce Ground and Pound en présentiel. Bien sûr. Et puis... Et là, vendredi, Ares. Vendredi, Ares. Samedi, UFC. Que demande le peuple, hein ? Donc voilà, ben merci beaucoup. Merci à vous. Merci de t'être joint, Fernand. Et puis, ben, pour tous ceux qui regardent, si vous regardez sur Twitch, de toute façon, c'est tous les dimanches soirs. Et puis, ce sera rediffusé sur les chaînes secondaires. Celle-là, elle sera sur la principale. Merci beaucoup à tous. Et à la prochaine.